Le 26 décembre 2019 Au large de l'île de Sumatra, un puissant séisme sous-marin déclenche un tsunami dévastateur. En l'absence de réseaux de surveillance et d'alerte, il fera des centaines de milliers de victimes dans toute l'Asie du Sud. Peu d'entre nous ont conscience qu'une telle tragédie pourrait se produire plus près de chez nous, comme cela a déjà été le cas. En 1908, il y a près d'un siècle, un tremblement de terre de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter, suivi d'un raz-de-marée, toucha la ville de Messines en Sicile, semant la mort et la dévastation. Ce jour-là, 90% des bâtiments furent détruits et plus de 200 000 hommes, femmes et enfants trouvèrent la mort en quelques minutes. Un drame probablement dû à une éruption volcanique sous-marine. Cette catastrophe naturelle fut l'une des plus graves et des plus meurtrières de l'histoire du XXe siècle. Pourtant, combien s'en souviennent ? Mais ces toutes dernières années, en Méditerranée, une série d'événements sismiques inhabituels a conduit une poignée de scientifiques à se tourner vers la mer. Le désastre de Messines, pourrait-il se reproduire ? La Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, berceau de notre civilisation. Dans les villes, la vie suit son cours, comme depuis des millénaires. Chaque été, les plages du Sud accueillent des milliers de touristes attirés par le soleil généreux et la beauté des paysages. Pourtant, avec une densité démographique record sur les pentes de volcans actifs, c'est l'une des régions les plus dangereuses au monde. Le Sud de l'Italie a toujours vécu sous la menace de volcans actifs. Les tremblements de terre et les éruptions de l'Etna, du Stromboli et du Vésuve, jalonnent l'histoire de la région. Mais si certains de ces événements ont marqué les esprits, bien d'autres ont sombré dans l'oubli. Ces phénomènes dévastateurs se sont en effet étalés sur plusieurs siècles, laissant aux populations le temps de reconstruire maisons et villes. Toutefois, depuis 2001, une série de catastrophes naturelles sans précédent a frappé l'ensemble de cette région. Des éruptions et glissements de terrain au nord-est de l'archipel éolien, aux éruptions explosives de l'Etna, en passant par les séismes qui ont secoué les côtes méridionales de la Sicile et ont été ressenties jusqu'en Algérie, tout semble indiquer que la nature volcanique de la région s'affirme de façon inquiétante. La perspective d'une catastrophe comme celle de Messines a placé les scientifiques en état d'alerte maximale. Je suis convaincu qu'il y a au large de la Sicile un volcan qui pourrait entrer en éruption. Une éruption volcanique sous marine crée une pression qui fait se déplacer une masse d'eau énorme. C'est ce qui provoque les tsunamis, les rats de marée, ces phénomènes destructeurs qui ravagent les côtes. On doit s'y attendre et s'assurer que ce qui a eu lieu par le passé ne se reproduise pas. C'est avec le strombolique qu'a débuté cette série d'événements. Actif depuis des millénaires, ce volcan n'a jamais constitué un danger immédiat pour les hommes qui vivaient sur ses flancs. Pourtant, le 30 décembre 2002, au cours d'une violente éruption, tout un pan de montagne s'effondre dans la mer, dégageant un énorme nuage au-dessus de l'île. En l'espace de quelques secondes, 20 millions de mètres cubes de roches se déversent dans l'eau, créant une série de vagues de 10 mètres de haut qui, à peine quelques minutes plus tard, s'abattent sur les côtes habitées. Des trombes d'eau pénètrent sur plusieurs centaines de mètres à l'intérieur des terres, provoquant d'importants dégâts. Par chance, ce sinistre survient en période hivernale, et les quelques riverains, alertés par le nuage, ont le temps de prendre la fuite. Mais pour les autorités locales, c'est un avertissement. Un mois plus tard, le département de la protection civile installe sur l'île un réseau de surveillance ultra-perfectionné. Ce système d'alerte anti-tsunamis, le premier du genre en Europe, exerce une surveillance continue du volcan. En cas de danger, les habitants, alertés par des sirènes, devront s'éloigner du littoral en suivant des itinéraires fléchés. Pourtant, quelques mois plus tard, le volcan surprend à nouveau les volcanologues. Le 5 avril 2003, on a survolé le volcan comme tous les matins. Mais les cratères étaient obstrués. On a donc décidé de s'éloigner et de filmer le sommet du volcan sous un angle différent. Et puis, on a remarqué qu'il y avait un peu de cendres qui sortaient du cratère. Et on a compris qu'il y avait un risque. On a demandé au pilote de s'éloigner, mais c'était déjà trop tard. C'est une éruption pyroclastique ! Merde ! Il y a Mauro là-haut ! Donne-moi un casque ! Appelle l'hélico à la radio ! On a été percutés par une onde de choc qui a déporté l'hélicoptère sur le côté. Et le cratère s'est ouvert. Puis, il y a eu une éruption, peut-être la plus violente depuis un siècle. Ce jour-là, par chance, personne n'est au bord du cratère. A la même époque, au large de l'île de Panarea, à quelques kilomètres au sud-ouest du Stromboli, une grande quantité de gaz volcanique s'échappe soudain du fond de la mer. Le sous-sol marin se soulève de plus de 20 cm, avant de reprendre lentement son aspect initial. Parmi les scientifiques descendus récoltés des échantillons, se trouve Franco Italiano, géochimiste et spécialiste mondial du gaz volcanique. Il y a une relation très étroite entre l'origine du gaz qui a émergé à Panarea et à Stromboli. Disons qu'il s'agit d'une sorte d'effet en cascade. Si on prend un peu de recul pour observer ces phénomènes sur une grande échelle, on voit qu'il ne s'agit pas d'événements isolés. Chaque micro-plaque tectonique qui bouge a forcément des effets sur les voisines. Il nous reste encore à comprendre les lois qui régissent cette interaction, mais elles existent. Si les émanations de gaz observées à Panarea ont surpris les scientifiques, la déformation de l'ethna due à la pression engendrée par l'accumulation de lave fait, elle, toujours l'objet d'une surveillance rapprochée. Plus de 800 000 habitants vivent au pied de l'ethna. C'est l'un des volcans les plus étroitement surveillés de la planète. Chaque centimètre carré de terrain est sous contrôle. Le moindre souffle du volcan est enregistré, puis analysé. L'interprétation de ces signaux permet aux scientifiques de déterminer l'emplacement des futures fractures, et donc de prévoir les éruptions. Pourtant, en 2003, s'ils avaient bien localisé les fractures, les chercheurs n'avaient pas prévu une éruption explosive d'une telle violence, la plus forte dans l'histoire récente du volcan. Giani Lanzafam, éminent volcanologue italien, a consacré sa vie à l'étude de cette région du globe. On parle d'une ligne de feu, une ligne imaginaire qui relierait tous les volcans actifs de Sicile et les séismes qui les accompagnent. En fait, il existe un lien direct entre tous ces phénomènes. Ils sont répartis le long d'une ligne qui sépare les plaques africaines et européennes, et à cet endroit, ces deux masses continentales se rapprochent et entrent en collision. Et c'est cette collision qui provoque les phénomènes volcaniques et les séismes. Le chercheur a travaillé presque toute sa vie à l'INGV, l'Institut national de géophysique et de volcanologie situé dans le centre-ville de Catane, au pied de l'Etna. Entre ces murs, les volcans italiens sont étudiés et surveillés 24 heures sur 24. Plus de 150 scientifiques et techniciens analysent le large volume de données recueillies auprès des centres de contrôle répartis sur l'ensemble du pays. Après des années d'observation, alors que ses collègues se concentrent sur les volcans terrestres, le professeur Lanzafam est persuadé que le plus grand danger pour la Sicile viendra non de la terre, mais de la mer. On se concentre surtout sur l'Etna, les îles éoliennes, le Stromboli. Mais le problème, c'est de savoir ce qui se passera si un volcan sous-marin du détroit de Sicile entre en activité. Le problème de l'activité volcanique dans cette région, c'est qu'une explosion ou une éruption peut provoquer des raz-de-marée, des tsunamis. Lors d'une éruption volcanique sous-marine, le déplacement d'eau peut entraîner la formation d'un ou plusieurs raz-de-marée, se propageant en cercles concentriques. La proximité du littoral a pour effet de ralentir les vagues, mais également de les renforcer. Dans le détroit de Sicile, elle produirait un effet ravageur sur tout le littoral. Le travail du professeur Lanzafam n'a trouvé que peu d'écho auprès de ses collègues. Pourtant, le volcanologue a récemment obtenu un soutien inattendu. Ancien chirurgien, devenu historien local, Domenico Macaluso est également un excellent plongeur. Il vit à Ribeira, une petite ville de la côte méridionale de la Sicile. Pendant des années, il a rassemblé des documents anciens sur l'histoire de son île. Ces recherches l'ont conduit à une série de découvertes qui confirment l'existence d'une longue activité sismique dans le détroit de Sicile. Mes recherches sont tournées vers le passé et se fondent surtout sur des témoignages écrits, des livres anciens où l'on parle d'événements destructeurs et de catastrophes dont il faut tenir compte. La première étape de ce travail m'a conduit à la ville qui illustre sans doute le mieux ce qui s'est passé, Célinante. Située sur la côte sud-ouest de la Sicile, Célinante figurait parmi les cités les plus influentes de l'Antiquité. A son apogée, elle comptait plus de 65 000 habitants. Ces temples présentaient des dimensions remarquables. On a longtemps cru que la ville avait été rasée par Pyrrhus et son armée d'éléphants. Mais le physicien Giorgio Benedek a prouvé il y a dix ans qu'elle avait été détruite par un tremblement de terre au IVe siècle après Jésus-Christ. Les colonnes du temple G pesaient chacune 700 à 800 tonnes. Il est impossible d'imaginer qu'un millier d'éléphants harnachés à des cordes aient pu faire s'écrouler un tel temple. La disposition des colonnes sur le sol permet de reconstituer la mécanique de l'effondrement. Et le fait surtout qu'il y ait eu une rotation des colonnes indique une onde sismique et même la direction d'où cette onde pouvait venir. Il y a quatre intersections possibles, mais l'une surtout semble intéressante, car elle serait, dans le détroit de Sicile, non loin de la côte, presque à mi-chemin entre Selinonte et Agrigente. Pourtant, Domenico Macaluso est persuadé qu'un séisme n'est pas seul responsable de la destruction de la ville. Beaucoup d'autres villes de la côte sud-ouest de la Sicile ont disparu. Outre Selinonte, il y a eu Alavam, une ville dotée d'un port. Il y a eu Héraclé Aminoa, un autre très grand port. Sans parler de Chaka, la première implantation datant de l'époque romaine, qui a été abandonnée à la hâte alors qu'elle était très bien située, près de la mer, avec des sources naturelles. Et Chaka a été reconstruite sur une colline, là où il n'y avait aucune source. Qu'est-ce qui a bien pu inciter les habitants à abandonner leur ville et à la rebâtir dans une zone plus difficile d'accès, alors qu'il n'y avait pas vraiment de risque d'agression de la part d'ennemis éventuels ? Les lettres d'Athanas d'Alexandrie, datées du IVe siècle après Jésus-Christ, constituent un précieux témoignage oculaire des événements de l'époque. Athanas d'Alexandrie décrit la façon dont la mer s'est retirée entièrement, découvrant les bancs de sable et les rochers affleurants. Alors les habitants des zones côtières, intrigués par ce phénomène bizarre, sont accourus pour ramasser les poissons. Mais lorsque la mer est revenue, elle a submergé la ville, faisant un nombre incalculable de morts. Certains auteurs antiques décrivent des embarcations qui pourrissaient au sommet de collines. Cette description est identique à celle d'un événement datant de 365 après Jésus-Christ, ainsi qu'à ce qui s'est passé à Messines, et plus récemment en Asie du Sud-Est. Domenico Macaluso est convaincu que Célinonte, tout comme l'ensemble des cités antiques de la côte sud de la Cécile, a été détruite par un tsunami, résultant d'un séisme sous-marin, et non par une armée d'éléphants. Mais quelle est l'origine de ce séisme ? A-t-il été provoqué par un volcan sous-marin, comme le suggère l'Anzafam ? Parmi les ouvrages réunis, une série de documents datant du XIXe et du début du XXe siècle recèlent des indices supplémentaires. En 1831, au large des côtes de Chaka, une série d'explosions déchirent la surface de l'eau. L'éruption d'un volcan sous-marin va donner naissance à une nouvelle terre. Les crêtes sombres d'une petite île émergent de la mer et ne cessent de grandir. En quelques mois, l'îlot atteint 4800 m de circonférence et 63 m de haut, soit la hauteur d'un bâtiment de 20 étages. Cette nouvelle terre, surgit de nulle part, excite bientôt la convoitise des puissances de l'époque. L'amiral anglais Graham, le premier à poser pied à terre, la baptise « Il Graham ». Les Siciliens la nomment quant à eux Ferdinand Dea, en hommage à leur roi, Ferdinand II de Bourbon. Quelques mois plus tard, l'île connaît une fin brutale. Sous les yeux de ses prétendants incrédules, elle est littéralement engloutie par les flots. Ayant disparu sous la mer, Ferdinand Dea s'efface peu à peu de la mémoire des hommes. Pourtant, en 2002, de nouveaux relevés semblent suggérer que l'île engloutie est sur le point de refaire surface. 170 ans plus tard, l'ancienne querelle territoriale ressurgit, mais cette fois, uniquement dans la presse populaire des deux pays. Prêtre scientifique du XIXe siècle, Giuseppe Mercalli fut témoin des éruptions du Stromboli et du Vulcano. Considéré comme le père de la volcanologie moderne, il a rédigé plus de 150 ouvrages et établi l'échelle de Mercalli, premier outil de mesure de la force sismique. Il décrit avec précision une éruption dans le détroit de Sicile et rapporte les témoignages de plusieurs commandants de navires qui ont failli sombrer à cause de cette éruption sous-marine. Le navire anglais a encaissé une onde de choc violente. Ses deux mains ont été soudainement arrachées, comme sous l'effet d'une terrible tempête. A cause des émanations, l'air était tellement saturé de soufre que l'équipage peinait à respirer. Un siècle plus tard, en juin 1942, un phénomène similaire est observé en mer. La flotte italienne fait face aux Anglais dans le détroit de Sicile. Lorsque l'amiral des Tsara signale la présence d'une colonne de fumée s'élevant depuis la mer sur une hauteur de 1000 mètres. Pourtant, ce jour-là, aucun bateau n'a été touché ni coulé, dans aucun des camps. En remontant depuis Sélénante jusqu'à une époque plus récente, avec les témoignages du père Mercalli ou de l'amiral des Tsara, et jusqu'au tremblement de terre de Messines en 1908, on trouve un lien entre toutes ces catastrophes. Et il ne faut pas oublier que tout ceci se déroule juste à côté d'une zone très peuplée, à savoir la côte sud-ouest de la Sicile. Avec deux approches fort différentes, l'une historique et l'autre scientifique, les deux chercheurs sont parvenus à la même conclusion. Quelque part dans le détroit de Sicile se trouve un volcan sous-marin actif. Reste à trouver son emplacement exact. Malgré leur personnalité divergente, voire opposée, Gianni Lanzafam, le solitaire, et Domenico Macaluzzo, l'habitué des médias, ont décidé d'unir leurs compétences pour augmenter leur chance de réussite. Ces phénomènes particulièrement intenses se répètent au fil des siècles. Je pense donc qu'il est nécessaire de surveiller le détroit de Sicile pour voir s'il y a des volcans, ou plus précisément un volcan, qui aurait pu être responsable de ces événements. Il se peut que le point d'origine soit un haut fond situé à moins 45 mètres. Oui, absolument. Un point qu'on retrouve aussi... Sur toutes les cartes. Ce haut fond prend naissance à 500 mètres de profondeur. Il a une forme conique tronquée qui indique qu'il s'agit d'une structure volcanique. Pour l'étudier, il nous faut un bateau équipé d'instruments scientifiques adaptés. Ma première tâche sera donc de trouver un navire d'exploration océanographique pour partir à la recherche de ce volcan oublié. Tandis que le professeur Lanzafam part en quête d'un bateau, Domenico Macaluso tente de recueillir sur le terrain des témoignages plus récents. Ses recherches le mènent dans l'un des principaux ports du détroit de Sicile, Chaka, où des pêcheurs ont été témoins d'un étrange événement au milieu des années 60. Tout à coup, on a entendu des cris. Qu'est-ce qui se passe ? Et on s'est précipité jusqu'au port. On a vu le niveau de l'eau qui baissait de plus en plus. Les amars des bateaux de pêche ont même cédé et certaines embarcations ont dérivé vers le large. Puis tous les bateaux se sont couchés sur le sable. On aurait dit un cimetière. Et au bout d'une demi-heure, l'eau a commencé à revenir lentement jusqu'à ce que le niveau dans le port redevienne normal. Un phénomène de ce genre ne s'était encore jamais produit. La mer a été comme aspirée, puis est lentement revenue. Une sorte de respiration profonde, puissante et inquiétante. Aucun scientifique n'a pu expliquer un tel phénomène. Pourtant, ce n'est pas la seule bizarrerie dont se souviennent Giuseppe Giarratano. En 1954, une nuit, je suis parti pêcher. J'ai vu ce phénomène. Je ne sais pas ce que c'était. Les fonds marins ont commencé à bouillir. J'ai eu vraiment peur parce que je ne savais pas ce que c'était ni ce qui allait se passer. Ça a duré une dizaine de minutes. Les bulles étaient grosses comme ça. Toutes les preuves de l'existence d'un volcan sous-marin rassemblé par Domenico Macaluzzo sont fondées sur des présomptions et reposent sur des témoignages écrits ou oraux. Le chercheur doit à présent trouver des preuves tangibles. Mais la mer lui fournit une piste qui va s'avérer décisive. Un séisme de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter s'était produit dans le détroit de Sicile en mars 2003. Deux jours plus tard, Domenico Macaluzzo se rendait sur la plage près de Chaka. J'ai tout de suite remarqué quelque chose d'étrange. Là où les vagues arrivaient sur le sable, elles déposaient des roches très particulières. Certaines flottaient. C'était de la ponce. Ce n'était pas difficile de faire le lien entre ces roches et l'événement sismique puisque c'était deux jours après le tremblement de terre. La ponce est une roche volcanique pleine de bulles et donc très légère. Si légère qu'elle flotte. Le fait que ces ponces arrivent sur la plage signifiait qu'il existait bien un volcan sous-marin en activité. Et il fallait découvrir si elles provenaient de Fernilandea ou d'un autre site connu ou inconnu. Pour déterminer l'origine de ces ponces, j'ai envoyé des échantillons à une spécialiste, Alba Santo. La géologue et pétrographe Alba Santo analyse la structure des échantillons de pierre ponce au moyen d'un accélérateur de particules. Grâce à l'accélérateur, on produit des particules, des protons qui sont ensuite interceptés par un détecteur. L'analyse de ces particules nous fournit les renseignements dont on a besoin, à savoir quels éléments on trouve dans les échantillons et en quelles quantités. Le grand avantage de cette technique, c'est qu'elle n'est pas destructrice et qu'elle permet d'identifier à la fois les macro-éléments et les oligo-éléments. On ne découvre que des quantités infimes d'oligo-éléments dans les échantillons, mais elles sont très révélatrices. Ces pierres sont récentes et leur composition diffère beaucoup de celle des échantillons rapportées précédemment de l'île de Ferdinandéa. Mais ce n'est pas tout. Elles semblent différentes de tous les échantillons que nous possédons en provenance du détroit de Sicile. Apprendre que ces ponces ne venaient pas d'un volcan connu, Pantelleria, Ferdinandéa ou Linosa, c'était la preuve. Il n'y avait plus de doute. Il existait bien un volcan inconnu dans le détroit. Du côté du professeur Lanza-Fam, les nouvelles sont bonnes. L'expédition va bénéficier de l'un des meilleurs navires océanographiques opérant en Méditerranée. Équipé des tout derniers systèmes de mesures bathymétriques, l'Universitatis est le bateau idéal pour cette mission. Monté sur la quille du navire, le sondeur multifaisseau est un instrument extrêmement sophistiqué. Il permet de définir la morphologie des fonds marins en envoyant vers le fond un signal sonore et en mesurant le temps qu'il met à revenir. Plus le temps est long, plus la profondeur est importante. Sur l'écran, les profondeurs sont représentées par différentes couleurs. Si le navire passe à proximité d'un cône volcanique, les instruments ne pourront manquer de le détecter. Mais voilà, l'expédition écouteuse. En effet, le navire mobilise pas moins de 12 marins ainsi qu'un groupe de 17 techniciens et chercheurs. La campagne ne pourra donc pas excéder dix jours. Le professeur Lanzafam et Domenico Macaluzo auront besoin de tout l'appui technologique possible. En quittant le port de Chaka, tous deux songent aux vastes étendues de mer qu'ils vont devoir couvrir en moins de deux semaines. La zone de recherche s'étend au large du littoral de Chaka. L'expédition se dirigera vers le point moins 45. Après un détour au-dessus de l'île éphémère de Ferdinandéa. À l'aplomb du navire, apparaît bientôt une montagne dont les flancs s'enfoncent dans les profondeurs marines. Dressée au beau milieu du détroit de Sicile, cette île sous-marine est une vision fascinante. Les courants marins, constants et vigoureux, y favorisent le développement d'un écosystème particulièrement riche. Le professeur Lanzafam veut vérifier si les mesures de profondeur du sommet de la montagne effectuées jusqu'à présent concordent. Avec ses assistants, Gianni Lanzafam a créé un système de mesures bathymétriques très précis, permettant un suivi sur de longues périodes. Domenico Macaluzzo fixe la jauge de profondeur qui restera en place pendant plusieurs années et enregistrera les éventuels mouvements de l'île. Toute évolution sera le signe indubitable d'une forte activité volcanique. La géologue Albacanto vient compléter l'équipe de l'Universitatis. En cas de découverte, elle rapportera au laboratoire les échantillons de roches recueillis pour analyse. Après l'arrêt à Ferdinandea, le navire met le cap sur sa principale destination, le point moins 45. On a repéré un point sur ce fond marin très régulier qui est à environ 400 mètres de profondeur. Un haut fond censé culminer à moins 45 mètres. On va voir s'il est vraiment là. Après une nuit passée en mer, le navire atteint la zone d'études. La chasse au volcan peut enfin débuter. La navigation doit être très précise. Pour permettre aux instruments de cartographier correctement le fond marin, l'Universitatis doit quadriller le secteur selon un balai minutieusement réglé. Les techniciens sont en communication constante avec le capitaine afin d'ajuster très précisément le cap. Je suis responsable de l'électronique embarquée, du sondeur multifaisseau, du sondeur sismique très haute fréquence et du sonar latéral, mais aussi des outils hydrologiques, des sondes multiparamétriques CTD. Le travail se poursuit tout au long de la nuit. Les techniciens se relaient pour achever la cartographie du fond marin. Le lendemain matin, un banc de dauphins vient saluer les scientifiques. Peut-être sont-ils les gardiens du volcan oublié. Le sol s'est déplacé un peu vers l'ouest. Ça pourrait être ça. Il s'est déplacé de 100 mètres. Il faut voir lequel c'est, probablement celui-là. L'heure est venue de mettre à l'eau le plus sophistiqué de tous les instruments du navire. Le sonar à balayage latéral fournit une image des fonds marins. Cette image est si précise qu'elle montre même les ondulations du sable au fond de la mer, quelques centaines de mètres plus bas. Au bout de trois jours, l'universitatis a quadrillé un secteur de près de 100 kilomètres carrés. Mais malgré l'arsenal technologique déployé, aucune trace de volcan n'a été trouvée. On a dépassé le point. On est à 350, 370 mètres de profondeur. Aucune trace de notre point à moins 45. Aucune. La déception se lie sur les visages. Mais le fait est là. Le point moins 45, figurant depuis des siècles sur l'ensemble des cartes nautiques internationales, n'existe pas. Gianni Lanzafam et Domenico Macaluzzo doivent s'avouer vaincus. Je n'arrive pas à admettre que plusieurs cartes nautiques, anglaises, italiennes et autres, montrent un haut fond qui n'existe pas. Le capitaine raye officiellement le point moins 45 des cartes nautiques. Lui seul peut apporter de telles corrections à bord du navire. L'expédition a permis de corriger une erreur historique. Mais l'équipe reste frustrée de n'avoir pu localiser le volcan immergé. On n'a pas trouvé le point à moins 45, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. On ne peut pas refaire l'histoire. On devra déplacer notre zone de recherche vers l'ouest, vers un haut fond appelé le banc du terrible. Le banc du terrible est une zone de haut fond située plus à l'ouest, en direction de Ferdinand Dea. Transmis à travers des générations de pêcheurs et de marins, ce nom a été porté sur les cartes sans que personne ne puisse se souvenir de son origine. Les chercheurs font un véritable pari. Ils refusent d'abandonner la partie. Voilà maintenant 36 heures que l'universitatis explore les fonds marins dans le secteur du banc du terrible. Tous les moyens technologiques du bord ont été mis en œuvre. Pourtant, les écrans restent désespérément silencieux. plus que 48 heures avant le retour. A bord du navire, la tension est palpable. Mais soudain, une tâche apparaît sur l'écran. Une montagne qui part d'un fond à 400 ou 500 mètres et culmine à moins 60, moins 70 mètres. Son sommet est assez étrange car à moins 50, moins 60 mètres, il a une forme tronquée. A l'évidence, je vous décris un gros cratère. En réalité, il pourrait s'agir d'un grand volcan qui ferait une trentaine de kilomètres d'est en ouest et environ 35 du nord au sud. Les scientifiques cherchaient un petit point au milieu de la mer. Le sommet d'un mystérieux volcan. Au lieu de cela, ils découvrent une gigantesque structure sous-marine de la taille de l'Etna. La surprise est immense. C'est un beau cratère. Regarde. Oui, c'est un de ces cratères. C'est celui qu'on voyait là. Ici, on le voit d'en haut et là, de profil. Sur les écrans, le sondeur multifaisseau et le sonar à balayage latéral révèlent la forme caractéristique d'un petit cratère. Parfaitement circulaire, il se trouve à environ 43 mètres de profondeur et ne présente aucun signe d'activité. Si c'est bon pour vous, on peut y aller. Reçu, affirmatif. On lance le robot téléopéré. La mission de reconnaissance est confiée à Pluto, un robot téléguidé de la dernière génération. Il demande du câble. Va bien, donne-lui du mou. On est au fond. Ça doit être le centre du volcan, là où se trouve toute la sédimentation. Ça, c'est de la roche. Ce sont des concrétions ? Oui. Et là, c'est le sommet. Là, on passe du centre du cratère au bord extérieur. À l'extérieur, la pente du petit volcan descend de façon très régulière. Maintenant, on regarde vers le bas. Du haut, on regarde la pente extérieure. Oui, la pente extérieure. L'inclinaison est de 22 degrés. Un volcan ayant un grand cratère et des pentes en creux est l'exemple classique d'un volcan produit par une explosion. Il faut qu'on jette un œil de plus près à la forme de ces volcans et qu'on prélève un échantillon d'une roche résultant d'une éruption. 12 degrés 53.3 est. Reçu ? À vous. OK, reçu. Je pars. C'est l'instant que Domenico Macaluzzo a tant attendu. Chargé de recueillir des échantillons, il sera le premier à toucher ce volcan qu'il traque depuis des années. Les courants sont forts. L'historien et son assistant se servent de la chaîne de l'encre comme d'une ligne de vie. Enfin, ils atteignent le centre du cratère. Domenico Macaluzzo baptise le nouveau volcan en pédocle, en hommage à ce personnage hors du commun qui vécut à Agrigente au IVe siècle avant Jésus-Christ. Médecin et philosophe, comme Domenico Macaluzzo, en pédocle consacra sa vie à l'étude des volcans siciliens. Ces derniers le fascinaient à tel point qu'il décida de se jeter tel un dieu dans les feux de l'Etna. Les échantillons vont permettre de reconstituer l'histoire du grand volcan sous-marin et peut-être de dévoiler l'origine des pierres ponces retrouvées sur la plage de Chaka. Elles pourraient également contribuer à prévoir l'évolution future du volcan. On a la pièce manquante du puzzle. L'explication est claire. Ce n'est pas juste l'île Ferdinandéa qui est apparue et a disparu. Il s'agit d'un ensemble de volcans qui s'inscrivent dans une structure unique, immense. On a établi ce qui passait pour une légende et fait triompher l'histoire. Au-delà de toutes les attentes, l'expédition a découvert un super volcan composé de plus d'une centaine de cratères. L'ordinateur de bord permet de le visualiser dans ses moindres détails. Large de plus de 30 kilomètres, il culmine à près de 500 mètres sous le niveau de la mer. Sur le versant nord-ouest, la cime de Ferdinandéa est clairement reconnaissable. Ses flancs sont couverts de petits cônes non identifiés. Sur le versant opposé se dresse le petit cratère où Domenico Macaluzzo a déposé la plaque gravée au nom d'Empédocle. Du simple fait de son étendue, le super volcan nécessitera bien d'autres expéditions avant qu'on ne soit en mesure de le représenter dans son intégralité. après cette belle victoire, il est temps de songer au retour. Mais soudain, les instruments enregistrent un nouveau phénomène inattendu. C'est très intéressant. On est à quelle profondeur ? Entre 105 et 65 mètres. Cette colonne est faite de bulles qui montent à la surface. C'est une fumerolle. Celle-ci doit être particulièrement saturée de gaz pour être aussi visible jusqu'en surface. J'en ai déjà repéré trois autres alignés sur le même axe. Ça nous dit deux choses importantes. Un, le volcan a encore assez d'énergie à dépenser. Et deux, il y a encore des failles actives. Il peut entrer en éruption et les failles peuvent produire des séismes. Cette découverte est d'une telle importance que l'équipe décide d'effectuer une dernière plongée. Le robot descend à 100 mètres de profondeur. On voit tout autour des petits cratères. Ils correspondent à des fumerolles aujourd'hui éteintes qui ont fait remonter et disperser les granules de lave les plus fines. Ces granules noires qu'on voit ici trahissent une activité très récente. Il s'agit d'un champ de fumerolles en activité. Il y a donc en dessous une chambre magmatique capable de dégager du gaz avec une énergie énorme. Depuis l'émergence de Ferdinand Dea en 1831, c'est le premier signe concret et indubitable que le volcan n'est pas endormi. À tout moment, Empédocle peut à nouveau entrer en éruption. On a désormais la certitude que la chaîne volcanique au large de la côte sicilienne à hauteur d'agrigente est en activité. Nous devons améliorer notre capacité à prévoir le risque. Il faut mettre sur pied un plan de protection des populations en cas d'éruption pour garantir la tranquillité des centaines de milliers de personnes qui vivent ici. dominant le cœur de la Méditerranée, le cratère du Stromboli fait l'objet d'une étroite surveillance. Les manifestations de 2002 ont sonné comme un avertissement. Mais bien d'autres monts inconnus menacent toujours la région depuis les profondeurs de la mer, comme le super volcan Empédocle. Tôt ou tard, l'un ou l'autre de ces centaines de cratères illuminera la nuit et fera bouillonner les eaux du détroit de Sicile. Tout comme le Stromboli, Empédocle devra donc à présent être suivi de près. Et s'il décide de faire à nouveau parler de lui, espérons que nous serons prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada